Musique Parfois, au fond d'une vieille malle, on peut trouver tout un tas de souvenirs. Un vieux chapeau qui a appartenu à une maman. Les lettres d'amour. Un album de mariage. Ou encore cette photo à moitié déchirée qui rappelle ton souvenir. Une lettre, une correspondance, une photo oubliée. Musique Encore un vieil ours. La malle en elle-même est tout un tas de souvenirs offertes par le père à la mère qui elle-même a légué à sa fille. Tout ce qu'on peut retrouver dans le livre L'atelier des souvenirs. Bonjour les gens. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre tout doux, plein de beaux sentiments et de souvenirs, qui m'a intensément rappelé l'expression nostalgie heureuse d'Amélie Notton. Il s'agit de L'atelier des souvenirs de Anne Hidou Thivet, qui est paru aux éditions Libre et Nova il y a très très peu de temps. Ce livre c'est avant tout une très belle synchronicité. Un matin je discutais avec une copine sur internet et elle me parlait de sa dernière lecture en e-book qu'elle avait absolument adoré et qui s'appelait L'atelier des souvenirs. M'expliquant qu'il s'agissait d'une histoire autour d'une maison de retraite, je n'étais pas plus inspirée que ça, parce que j'ai tendance à aller un petit peu à reculant dans les livres ou des questions de personnes âgées, pour des questions d'a priori tout à fait personnelles. Et le même jour, l'après-midi, je reçois un email de Mathieu de Libre et Nova qui me propose de lire en partenariat L'atelier des souvenirs. Je me suis dit si ça, ce n'est pas une coïncidence, je ne sais pas ce que c'est. J'ai donc accepté, malgré mes réticences, et je me suis dit on verra bien. Et qu'est-ce que j'ai bien fait de me laisser tomber ? En quelques mots, de quoi parle ce roman ? On y suit les aventures d'Alice qui les jette depuis quelques années maintenant au chômage. Elle est surdiplômée, en quelque sorte, et particulièrement fatiguée de ne pas trouver de poste. Elle s'ennuie, elle a l'impression de ne servir à rien, et dans ce contexte un peu délicat, elle décide de monter une autre entreprise et de proposer des ateliers d'écriture, notamment dans les maisons de retraite. Il se trouve que son idée plaît à une ou deux maisons de retraite de sa région. Elle commence donc ses ateliers et nous allons suivre l'histoire d'Alice au milieu de ses résidents, mais aussi les histoires de ses résidents. Et c'est là qu'est la magie de ce livre, c'est que vous avez plein d'histoires qui sont embriquées les unes dans les autres, et ça donne quelque chose de très poétique et de très beau. Il y a aussi question d'amour et de retrouvailles, et même de manigances, qui est la partie que j'ai la moins appréciée, parce que ça donnait un petit côté histoire d'amour qui n'était pas à mon sens nécessaire pour rendre ce roman malgré tout très agréable. C'était le petit truc en trop pour moi. Comme si, vous savez, vous décidez de mettre plein de photos ensemble, et c'est très harmonieux, et d'un seul coup vous ajoutez la photo de trop, et du coup ça gâche un peu le plaisir. Et bien c'est la sensation que j'ai eue avec l'histoire d'amour qui est en trame de fond, mais vraiment un petit fond, c'est pas du tout une romance, c'est pas le problème. Mais voilà, j'ai pas compris vraiment ce que ça apportait. Ça laisse plusieurs portes ouvertes, et je suis pas fan des portes ouvertes dans les romans, donc mauvais point pour moi, mais c'est vraiment en l'occurrence la seule chose que j'ai à reprocher à ce livre. Ceci étant, à côté de ça, c'est un régal en termes d'écriture, parce que déjà il y a beaucoup de genres qui sont évoqués. Forcément, comme Alice propose des ateliers d'écriture, c'est l'occasion pour elle, en tout cas pour son écrivain, de se faire plaisir avec les différents genres littéraires, que ce soit la poésie, que ce soit la narration, le style épistolaire, mais aussi les cadavres skis, il y a plein plein de choses qui sont évoquées. Ça donne une vraie profondeur, une vraie richesse au texte, et quand je dis texte, c'est au pluriel, puisque le roman est découpé au travers des différentes histoires qui sont relatées dans les ateliers d'écriture, et donc on suit des petits pans de la vie de tous ces résidents, qui sont donc des personnes âgées, qui revient sur leur histoire d'amour, qui revient sur les périodes de la guerre, qui revient sur la relation aux familles, mais également sur la vie à la campagne. Il y a plein plein de sujets divers et variés qui sont évoqués, et il y a beaucoup beaucoup, voilà, pas d'amour, mais de beaux sentiments, de jolies choses en fait. C'est tout doux, je me répète, mais c'est vraiment ce qui me vient le plus, c'est un petit peu la madeleine, vous voyez, vous prenez le temps de savourer l'écriture. Beaucoup d'amitié, de tendresse, de douceur, et donc de nostalgie heureuse. Le terme que j'évoquais au tout début de la vidéo, qui est le titre d'un roman d'Amélie Nothomb, dans lequel elle explique que les Japonais ont cette proportion, avoir cette nostalgie heureuse qui n'existe pas en français, alors qu'eux ont un terme tout à fait approprié. Et c'est quelque chose de très agréable à vivre en fait. J'ai été heureuse de partager ces bouts d'histoire avec eux. J'avais l'impression, voilà, de me retrouver entourée de mon papi, de ma mamie, qui me racontaient leurs souvenirs d'enfance, qui me racontaient leur vie, qui me donnaient des conseils, qui partageaient des recettes, etc. C'était quelque chose de profondément humain. Je ne sais pas si c'est un livre qui me marquera longtemps, profondément, mais je sais en tout cas que c'est le genre de lecture plaisir que j'aime avoir pour me faire du bien, pour me dire, voilà, là je passe un bon moment de détente, j'y vais calmement, j'y vais sereinement. Pendant un instant, j'ai partagé la vie de tous ces personnages et ça m'a vraiment fait du bien. Je réalise en fait que j'ai du mal à parler de ce livre parce qu'il n'y a pas de choses denses, il n'y a pas de suspense intense, il n'y a pas de rebondissement incroyable. Ça me fait penser à ces histoires, notamment au cinéma. Parfois, vous allez voir des films où il ne se passe strictement rien et vous sortez de là en vous disant, mais attends, mais c'était quoi ? Mais je me suis ennuyée, mais je me suis fait chier, mais c'était nul, tout ça pour ça. Et vous êtes gonflé, vous avez l'impression d'avoir passé 10 euros par la porte, la fenêtre, c'est quoi l'expression ? Par la fenêtre ? Je ne sais plus, bref. Et il y a d'autres fois où, pouf, la magie est là. Les plans sont splendides, les couleurs sont merveilleusement bien choisies, la musique de fond est ni trop peu ni pas assez, c'est juste ce qu'il faut. Vous vous attachez aux personnages, vous avez envie de rire avec eux, vous avez envie de pleurer avec eux. et quand vous sortez de votre séance, vous avez l'impression d'avoir partagé un très bon moment avec des amis. Et c'est cette sensation-là que me laisse l'atelier des souvenirs. Donc pour le coup, j'aurais plutôt tendance à vous le conseiller. Jusqu'à présent, je suis assez contente de mes services presse, parce que, mis à part un que je n'ai pas spécialement aimé, je m'en sors plutôt bien. J'en ai très peu, mais du coup, je me permets de les choisir. J'espère que de votre côté, tout va bien. Et je vous dis à très bientôt.